... Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Alors, comment détecter un faux envoyé de Dieu ? Comment savoir qu'une église ou un pasteur est vrai ? Comment discerner qu'une personne parle sous l'inspiration du Saint-Esprit ? Alors, je fais ce thème parce qu'en tant que chrétien, tu peux avoir de très bonnes intentions dans ta recherche de Dieu, mais malheureusement, très mal finir à cause de Satan, du semeur d'ivraie qui rôde en permanence. Et tu dois savoir, bien aimé, que quand Satan constate qu'il ne peut pas t'éloigner de ton Dieu, il change de stratégie. Il fait en sorte de diluer la semence de Dieu en toi, en tes garants de façon sournoise. Alors, dans la dernière vidéo, on a vu de quelle façon, des fois, il travestit l'image de Dieu dans le but de te mettre dans une situation telle que tu vas te retrouver à faire sa volonté, en croyant faire à la volonté de Dieu. Et la Bible nous informe de ce que, pour y parvenir, Satan se déguise en ange de lumière, d'où le phénomène des faux envoyés de Dieu, qui existe aujourd'hui sous toutes sortes de formes. Bien aimé, ne pense pas que tu sois épargné de ce phénomène, parce que Jésus également n'a pas été épargné. On a vu dans les précédentes vidéos de quelle façon Satan s'est servi même de la parole de Dieu pour essayer d'égarer Jésus. Si notre Jésus n'a pas été épargné, nous également, nous ne le serons pas, parce qu'il dit dans sa parole que le disciple n'est pas plus grand que le maire. Alors, souvent, les gens ont des critères personnels pour déterminer la fausseté ou la droiture d'un prophète. Mais dans la Bible, et précisément dans Matthieu, chapitre 7, verset 15, Jésus nous a fourni un indice pour discerner justement un vrai prophète d'un faux, pour différencier, si vous préférez, un vrai prophète d'un faux. Alors, je vais lire dans Matthieu, chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueilletons, des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, bien aimé, dans ce passage de Matthieu, Jésus nous dit que c'est par leurs fruits, c'est par les fruits d'une personne qu'on la juge, qu'on sait qui elle est. Donc, si tu veux t'aligner sur le critère de Jésus pour pouvoir apprécier ou discerner l'authenticité d'un homme, tu dois observer ses fruits. Alors, pour connaître qu'un homme ou une femme qui parle ou qui enseigne au nom de Dieu est vrai, ce n'est pas parce que l'homme en question ou la femme de Dieu en question l'affirme, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un homme se dit authentique ou parce qu'une femme se dit authentique qu'il est vrai, et ce n'est pas non plus parce que la personne porte le nom de pasteur, apôtre ou prophète ou je ne sais pas quel autre nom. ce n'est pas non plus à cause de ce que les gens en disent, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que certains disent que l'homme est bon ou bien que cette femme est bien, que forcément c'est le cas. Et par ailleurs, sache que selon Jésus, dans Luc au chapitre 18 précisément, il n'existe pas d'homme bon. Alors, vous vous rappelez tous de ce verset où un homme interroge Jésus sur la question de savoir que faire pour hériter de la vie éternelle. Et on voit Jésus lui répondre qu'il n'y a de bon que Dieu seul. Jésus même a refusé d'être appelé bon. Donc à la base, personnellement, je ne pense pas qu'il existe un homme bon comme ça. Donc je pense qu'on a tous, en tant que chrétien, on a tous chacun ses faiblesses. Chez certaines personnes, ses faiblesses se sont manifestes, elles sont visibles. Chez d'autres, plus sournoises, elles sont plus cachées. Et donc c'est Dieu seul qui, en réalité, sait qui est qui. Donc, bien-aimés, juger et critiquer tout le temps, par exemple, ne prouve pas du tout qu'on est meilleur que les autres. Ce n'est pas non plus parce que quelqu'un cite la Bible ni parce qu'il la maîtrise de la Genèse à l'Apocalypse. N'oublions pas que Satan aussi sait se montrer biblique. Donc j'en reviens encore à cet exemple de la foi où il s'est servi toujours de la parole de Dieu pour essayer de faire tomber Jésus. Alors pour savoir si on peut se fier à un prophète ou non, on doit observer ses fruits. Et on en revient encore à l'importance de discerner avec l'aide du Saint-Esprit. Et cela nous montre que finalement, le Saint-Esprit est incontournable. Et quand on parle de fruits ici, en fait, les fruits représentent le témoignage général de la personne. Est-ce que c'est un disciple de Jésus ? Est-ce que le caractère de Christ, par exemple, est imprimé en cette personne ? Est-ce que cette personne dégage les fruits du Saint-Esprit ? Parce que Romain 8.14 nous informe que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et Galates 5.22 également nous dit que le fruit de l'Esprit, c'est tout le monde connaît le verset, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, et ainsi de suite. Alors parlons toujours du caractère qui doit être imprimé dans quelqu'un qui se dit homme de Dieu. On va voir ce que la Bible nous donne encore comme indication. Je vais lire la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur conflée d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Bien aimé, d'après ce texte que nous venons de lire, il faut que cette personne soit quelqu'une de juste, de régler dans sa conduite, quelqu'un qui, d'une façon générale, peut servir de modèle et d'exemple pour les autres. Donc, concernant toujours le fruit, la deuxième chose que tu dois examiner, bien aimé, c'est l'impact de son militaire. Quand tu écoutes son message, quand tu observes son impact, son influence dans les vies des gens, est-ce que tu as l'impression qu'il a le fardeau de Jésus ? Est-ce que tu as l'impression qu'il a la façon de faire de Jésus ? Est-ce que c'est un modèle de Jésus ? Est-ce que c'est un fou amoureux de Dieu ? Est-ce qu'il est obsédé, par exemple, comme Jésus, par le salut des âmes ? Parce que, quand on regarde dans la Bible, Jésus était obsédé par le salut des âmes au point de mourir même pour ces âmes-là et de leur consacrer toute sa vie. La troisième chose à faire, c'est de prier Dieu, de consulter Dieu un peu comme quand on veut choisir un homme ou une fille comme fiancé, parce qu'on sait qu'on va passer toute sa vie avec et qu'il y a des risques et qu'on ne doit pas faire le mauvais choix. Donc, la chose à faire, c'est de consulter Dieu, le prier, lui demander des signes, éventuellement, et je te promets que le Seigneur va te répondre. Il te montrera effectivement des signes. Alors, pour tout résumer, sache que les fruits d'un homme passent avant ce que cet homme ou ce que toute autre personne peut dire de lui. Parce que des fois, les gens manquent d'objectivité dans leurs appréciations. Vous savez, des fois, si ça se trouve, toi qui m'écoutes ou moi qui te parle, je n'ai pas la pleine révélation encore de ce que je suis. Des fois, les gens n'ont même pas de révélation. Parfois, on a besoin d'un miroir. C'est-à-dire, il y a un décalage entre l'opinion qu'on a de soi-même et la réalité. Donc, pour savoir ce que quelqu'un est ou ce que quelqu'un vaut, tu ne dois pas te baser sur ce qu'il dit de lui-même ni sur ce que les autres disent de lui. Mais Jésus a dit que tu dois observer ses fruits. C'est son témoignage qui te dit ce qu'il est. C'est son témoignage qui atteste de son authenticité. Donc, tu dois observer personnellement ton prophète ou ton homme de Dieu sous plusieurs angles et te faire toi-même ta propre opinion. Et ne conclue pas non plus simplement sur les faits, mais cherche à recevoir la révélation avec l'aide du Saint-Esprit de ce qui se casse derrière les faits que tu observes. Donc, voilà. Demande-toi s'il ressemble à Dieu. Est-ce qu'il est disciple de Jésus ? Est-ce que les fruits du Saint-Esprit sont sur lui ? Est-ce qu'il respecte le plus grand commandement qui est d'aimer Dieu de tout son être ? Est-ce qu'il aime son prochain ? De façon générale, avant de suivre quelqu'un, rassure-toi qu'il aime Jésus et sois sûr que tu as envie de lui ressembler. Parce que qu'on le veut ou non, on finit toujours par être influencé par la personne, ou bien par ressembler, si vous voulez, à la personne qu'on suit. Donc, voilà, bien aimé. Les critères que j'ai fournis ne sont pas exhaustifs. Mais je pense que tu as compris l'essentiel de ce qu'il fallait comprendre quand il s'agit de discerner si un homme est vrai, si un homme est inspiré par le Saint-Esprit ou pas. Que le Seigneur te bénisse, bien aimé. Et à très bientôt sur VTV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501